Salut les gens, c'est Kuro Karasu et on se retrouve dans ce deuxième numéro de A Quoi On Joue. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire découvrir un petit jeu qui est déjà mort depuis longtemps, mais qui me tenait à cœur à l'époque où j'ai commencé à y jouer. C'est donc le jeu Anachronisme. C'est un jeu qui est américain, si je ne dis pas de bêtises, qui a été créé en collaboration avec The History Channel. Donc c'est pour ça qu'il y a notamment le logo au dos de la carte. Et donc la petite présentation habituelle avec les cartes, puis le terrain et un peu comment ça se joue. Voilà ! Donc au niveau des cartes, ce n'est pas bien compliqué. Vous allez jouer avec 5 cartes. Donc voilà, ce n'est pas très... Il n'y en a pas beaucoup, sachant qu'une des particularités du jeu, c'est que vous sachiez ce qu'il y avait dans les boosters. Sachant que moi j'y ai joué, ça devait être en 2004 ou 2005, quelque chose comme ça. Donc vous aviez 5 cartes et vous saviez exactement ce que vous aviez dans vos paquets. Donc déjà vous aviez un guerrier. Donc là j'ai pris un des trial decks, un des decks de démarrage. C'était Achille contre Spartacus. Parce que voilà, c'était le but de faire combattre des guerriers mythologiques ou réels de différentes civilisations. Donc là par exemple, si on regarde, vous avez la civilisation Grèce. Donc vous allez avoir à côté le fait que c'est une carte guerrier. Donc vous avez son nom au-dessus, son élément. Je n'ai jamais compris à quoi servait l'élément. Voilà. Donc vous aurez également sa capacité spéciale. Ses points de vie qui sont importants. Son nombre d'actions. Son intelligence. Et le nombre de dommages qu'il inflige. Également les bonus et malus que vous avez sur vos jetés de dés. Puisque c'est un jeu qui se joue avec 2 dés. Ensuite après le guerrier, vous avez une carte inspiration. Donc une carte inspiration, ça va être une carte qui va vous permettre d'avoir un bonus ou de refaire une action. Là par exemple, vous pouvez relancer un dé à chaque fois que vous faites une attaque. Non là c'est... Oui, non, si on peut relancer son dé ou faire relancer l'adversaire lors d'une attaque ou d'une défense. Voilà. Ensuite après la carte inspiration, vous avez une carte arme. Donc la carte arme, vous allez avoir le bonus des dommages que vous allez faire. Donc si on reprend la carte Achille, donc il a fligé un dommage. Avec la carte Sarissa, donc l'arme, il va en infliger 2. Donc en plus de ça, ça va modifier son petit tableau au-dessus. Donc vous voyez, par exemple, s'il attaque en face devant lui, avant il avait plus 0, ben là il va avoir plus 2. Voilà, donc il va avoir des bonus quand il attaque avec son arme. Donc sachant qu'on peut attaquer avec son arme qu'une seule fois par tour. Donc les cartes arme ont également des effets. Et voilà. Je reviendrai sur les numéros un peu plus tard. Quoique c'est l'initiative, ça va décider de qui va commencer son tour, vous voyez. Enfin vous verrez bien quand on fera un petit tour comme ça assez rapidement. Après la carte arme, on a une carte armure. Donc ici par exemple c'est la... C'est l'armure des Feistos. Donc pareil, c'est une carte qui a un effet. Là par exemple de faire relancer l'adversaire sans déte défense. Voilà. Et dernière carte, c'est la carte dite spéciale. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un bouclier, ça peut être... Je ne sais pas pour Spartacus, c'est également un bouclier. Si je vais chercher par exemple dans Mythologie Nordique, chez Beowulf, c'est un bouclier également. Et chez japonais, par exemple, Miyamoto, c'est un objet. Et c'est... Voilà. Je peux vous montrer. C'est le Gorin no Shou, donc le traité des synchros, qui est l'oeuvre majeure de Miyamoto Musashi. Voilà. Donc au niveau des cartes, il n'y a pas plus de choses à savoir. Vous sachiez vraiment ce que vous alliez avoir dans le booster. Si je vous montre... Quand vous achetez un booster, en fait, vous aviez ça. Sous blister. Et vous saviez... Si vous retourniez le booster, vous pouvez regarder... Ou si vous étiez un minimum renseigné, vous saviez ce qu'il y avait dans le booster. Donc si je prends un booster, par exemple... Qu'est-ce que je peux vous prendre comme exemple, comme booster ? Allez, le booster Alexandre Legrand. Moi, je reste dans la Grèce parce que c'était une époque où j'étais à fond Grèce antique. En tant qu'étudiant en archéologie, je trouvais ça plutôt fun à l'époque. Mais voilà. Donc voilà, Alexandre Legrand. Donc pareil, vous avez l'élément. Vous avez ses bonus et malus. Rougeté de dés. Son nom. Guerrier. Point de vie. Action. Intelligence. Dommage. Sa carte inspiration. Sa carte arme. Sa carte armure. Et sa carte spéciale. Par exemple, là, c'est Bucéphale. Donc son cheval. Donc voilà, mais vous sachiez vraiment ce que vous aviez dans le booster à l'époque quand vous achetiez votre booster. Voilà, donc là, on va voir un petit peu comment s'organise le terrain. Donc au niveau du terrain, chaque joueur va avoir une zone de 4 cartes. Donc ça va être les cartes autres, les cartes guerriers, qui vont être déposées ici. Dans l'ordre que vous voulez, elles seront face cachée. Donc si je me mettais, voilà, par exemple, je ne les mets pas, je m'en fiche un peu de l'ordre. Et vous pouviez, au début, vous poser votre guerrier dans une des 4 cases ici, qui sont dites les cases d'entrée. Voilà. Bon, après, moi, j'ai ma petite façon de tri. Je les ai laissées dans cet ordre-là. Donc ce terrain, c'est un terrain de 16 cases, donc du 4x4. Voilà. Là, vous voyez bien que l'adversaire a exactement la même chose en face. Sur le côté, de tout là, vous avez un rappel des règles. Quand vous êtes débutant, c'est quand même vachement pratique. Je crois qu'elles sont en français. Ouais. Elles étaient traduites en français, comme les cartes. Voilà. Donc le terrain en lui-même n'a rien de très compliqué en soi. Donc on va passer maintenant un peu à voir comment se dérouler une partie. Alors, comment se déroule une partie ? Alors, une partie va se dérouler de la façon suivante. Après que les joueurs aient placé leurs 4 cartes non guerriers, face cachée, et leurs guerriers dans une des cases d'entrée. Donc il faut savoir que je me suis mis quelques guerriers en face, pour que ça soit un peu plus simple à expliquer. Donc, ça commence avec révéler la première carte. Donc, normalement, c'est celui qui a la plus haute initiative, qui est située ici, qui commence, mais par l'effet de la carte du Romain, si c'est un guerrier de métal, ce qu'on voit ici. Voilà. Donc, si c'est un guerrier de métal, c'est celui qui a le chiffre le plus bas qui commencera à chaque round. Donc, là, ça va être le joueur d'en face qui va commencer. Donc, il faut savoir qu'il a 3 de déplacement d'action. 6 d'expérience, c'est un dommage. Il inflige un dommage. Donc, voilà. Donc, si on se place en face, qui fait ces 3 déplacements ? Top 1, 2, et on va dire 3. Comme ça, il ne se place pas dans ma grille d'attaque, et il est à peu près protégé de la plupart de mes attaques et également de mon bonus de plus 1 pour les attaques en diagonale gauche. Donc, ensuite, vu qu'il a fait ces 3 actions, c'est à mon tour. Donc, là, je vais décider d'avancer de 1 et je peux me retourner. Me retourner, comme ça, ne me coûte pas d'action. Ça me permet, comme ça, d'avoir le bonus de plus 1 sur mes jets de 2 d'attaque. Ayant fait un déplacement, je peux choisir, donc, il me reste 2 actions et du coup, je peux attaquer une fois une attaque normale et une attaque avec mon arme, si j'en ai envie. Donc, par exemple, je vais faire une attaque normale. Donc, je vais lancer du 2. Donc, là, j'ai fait... Il faut savoir que j'ai fait 10, donc un double 5. Donc, quand c'est un double comme ça, c'est une attaque crit. Donc, comment dire... J'inflige le double de dommages. Donc, au lieu d'infliger un dommage, je vais en infliger 2. Sachant qu'au final, mon jet de dés revient à 11. À 11. Donc, pour se défendre, il doit faire double 6. Donc, s'il fait... Tac. C'est dommage. Il fait double 10. Mon attaque est à 11. Donc, il se prend 2 dommages. Au niveau des points de vie, je vais les compter avec un compteur de points. Donc, là, il va passer de 8 à 6, tout simplement. Et, je vais décider de faire une attaque avec mon arbre. Donc, au lieu d'infliger... Je vais infliger, du coup, un dommage également. Mais, j'aurai un bonus de 0 sur mon jet de dés. Je pourrais me retourner comme ça et faire mon attaque. Comme ça, je fais un bonus de plus 2 sur mon jet de dés. Quand j'attaque avec mon arbre. Donc, je vais me retourner comme ça. Donc, j'ai fait 10 et 12. La seule façon pour lui de contrater... Comment ? De bloquer mon attaque, ce serait d'avoir une égalité ou de faire plus. Sachant qu'en cas d'égalité, c'est l'expérience, donc la tablette pour lui et mon bouquin, qui feront la différence. Celui qui est la plus élevée gagnera. Donc, si c'est une défense, l'attaque passera pas. Si c'est une attaque, l'attaque passe. Donc, s'il fait 12, par exemple, là, mon attaque passera quand même parce que j'ai plus d'expérience que lui. Donc, j'étais comme ça. Et il était comme ça. Tac. Donc, j'ai fait 12. Donc, voilà. Et 5. Donc, il se prend un dommage supplémentaire. Et il passe donc à 5. Donc là, mon tour est terminé. Le round 1 est terminé. On passe donc au round 2. Le round 2. Donc, pareil, on retourne la deuxième carte. Donc, moi, je suis à 5 d'initiative. Et pour ce round uniquement, toutes les attaques réussies seront des attaques critiques. Donc, on affligera 2 dommages au lieu de 1. Enfin, le double de dommages. En face, il a une arme qui lui permet de gagner plus, d'affliger un dommage supplémentaire. Si j'ai une carte bouclier, voire mur, c'est ça. Bouclier face visible de mon côté. Voilà. Sachant qu'il était à 4 d'initiative, grâce à sa carte précédente, c'est encore lui qui commence ce round. Donc, il va se déplacer ici et il peut faire 2 attaques. 2 attaques, sachant que s'il attaque avec son arme... Enfin, il peut... Oui, il a... Il peut rester ici au départ et faire une attaque avec son arme. Comme ça, il a un bonus de plus 1. Bonus de plus 1. Tac. Il fait donc... 8... 8 et... Et 1. Ça fait 9. Ensuite, donc, je vais faire mon jet de défense. Je fais 6. Son attaque passe. Je prends 2 dommages parce que son arme inflige 2 dommages. Je passe donc de 9 à 7. Donc voilà, c'est là-dessus qui termine son tour. Désolé pour le vivre dans le téléphone. Donc ensuite, c'est à mon tour. Donc là, si je regarde sur ma grille d'attaque, je ne le touche pas. Mais je peux... D'ailleurs, ça me fait penser que je me prenais 4 dommages. Parce que tous les tours... Tous les coups sont critiques. Donc en réalité, je suis à 5 dommages. Et donc, je vais attaquer avec mon arme. Dans ce cas-là. Comme ça, je suis à... 4. J'ai un bonus de plus 2 à mon jeté de dé. Mais avant de faire ça, je vais utiliser l'accent de mon héros. De mon guerrier qui va me permettre de dépenser 1 point. Je vais même en dépenser 2. Comme ça, je peux infliger 1 dommage supplémentaire par point dépensé. Et en dépensé 2 points, je peux comme ça infliger 2 dommages supplémentaires. Si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc là, j'infligerai 3 dommages. Si mon attaque est un critiquaire, j'en inflige 6. Si mon attaque touche. Sachant que j'ai un bonus de 2 au dé. Si je fais un double, ça reste une attaque crit et du coup, ça fait toujours 6 dommages. Je ne crois pas que ça monte à 12 parce qu'il n'y a aucun héros qui a 12. Donc ça reste à 6. Quoiqu'il y a certains héros qui peuvent augmenter leur point de vie. Donc je vais lancer mon dé. Donc j'ai fait 7 et 2, 9. 9. S'il ne fait pas 9, mon attaque lui fait 6 dommages. Et donc il meurt parce qu'il n'est qu'à 4. Il fait 9. Malheureusement pour lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, en cas d'égalité, c'est celui qui a le plus d'expérience qui gagne. Et du coup, je lui mets 6 dommages dans sa tête. Et donc il est mort. Et donc j'ai gagné la partie. Donc c'est un jeu qui est assez rapide. Il faut savoir que si je n'avais pas été gagnant, on aurait été jusqu'au 3ème, puis 4ème round. Il y a également un 5ème round. Mais au bout du 5ème round, c'est celui qui a le plus de points de vie qui gagne. Donc c'est un jeu qui est très rapide. En moyenne, pour des joueurs qui ont l'habitude, une partie ça dure grand maximum 10-15 minutes. Entre 10 et 15 minutes. Mais bon, voilà. Maintenant que le jeu est mort, il n'y a plus personne qui joue. Vous devriez pouvoir trouver certaines cartes, si ça vous intéresse, pas trop chères sur internet. Sur Ebay notamment, ou sur n'importe quel autre site de vente sur internet. Et voilà. Vous pouvez même trouver, je crois, j'avais vu une fois un lot des cartes promotionnelles, comme Musashi et Beo Wolf. Qui sont des lots promotionnels. Vous pouvez facilement avoir les 30 cartes pour 7€, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas cher. Et je pense que même maintenant, ça a dû encore diminuer. Parce que le jeu a été créé en 2004. Ça, c'est la série 1. Donc il y avait 100 cartes dans cette série. Il doit y avoir 7 séries, quelque chose comme ça. Grand maximum. 6 peut-être même. Et voilà. Donc si vous avez des questions sur le jeu, en commentaire, j'y répondrai forcément. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A vous, ciao, bye bye.